Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet tout simplement tabou qui est pourquoi le permis de conduire aujourd'hui est aussi cher en France. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour ceux qui décideraient de regarder la vidéo en entier, je vous expliquerai clairement à la fin ce que moi-même avec mon entreprise on a dépensé durant ce mois de février. Alors quand je dis que le permis de conduire est cher, c'est au premier abord parce que c'est vrai que quand je me mets à la place d'un élève, un client, je me dis tout simplement que le permis moyen en France qui est de 1500 euros peut sembler relativement cher au premier abord. Mais ce qui est intéressant c'est justement pour bien comprendre les choses dans la vie, de se mettre parfois de l'autre côté du rideau et c'est ce que je vous permets aujourd'hui de découvrir. Alors avant de continuer, il y a vraiment quelque chose qui est très 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 important à comprendre, c'est que vous payez avant tout une formation dans une auto-école et non un examen. C'est-à-dire que vous ne payez pas le permis de conduire, vous payez vraiment la formation auprès d'une auto-école. C'est très important de le comprendre pour pouvoir envisager la suite de la vidéo. Imaginez que demain vous décidiez de bâtir une maison, vous allez embaucher toute une équipe de construction. Si par exemple vous en avez marre de votre boulot et que vous décidez de changer de métier afin de devenir par exemple ostéopathe, là aussi vous allez certainement vous former. Ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que la route ce n'est pas un jeu et c'est très important de bien choisir votre école de conduite afin de bien vous former pour votre sécurité mais aussi celle des autres. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore inscrit auprès d'une auto-école et que vous décidez d'avoir quelques conseils, regardez bien la vidéo qui s'affiche juste en haut. Ce qu'il faut se dire c'est que la formation a évidemment un coût et c'est souvent là que les choses peuvent se gâter puisque vous le savez bien, l'argent est encore un sujet tabou pour certains. Voilà pourquoi le but de cette vidéo n'est pas de convaincre qui que ce soit mais surtout d'expliquer le coût de la formation aux examens du permis de conduire. Pour bien comprendre la suite, souvenez-vous que la plupart des gens ne passent à l'auto-école qu'une seule fois dans leur vie. Alors il suffit de diviser tout simplement le nombre d'années par rapport au prix du permis de conduire pour connaître la vraie valeur de sa formation. 1300 euros c'est avant tout deux téléphones portables de bonne qualité ou c'est par exemple aussi le prix d'une location de vacances. Ce qu'il faut se dire c'est que j'ai rien contre l'amusement, au contraire. Je sais à quel point le permis de conduire peut être important tout simplement dans la vie de quelqu'un. Si on regarde, les gens qui passent dans une auto-école pour passer un permis de conduire voiture par exemple, ils ne viennent pas trois ou quatre fois dans leur vie. Du moins ça reste vraiment une minorité de personnes. On se forme généralement qu'une seule fois. L'argent c'est vraiment relatif à chacun. J'en parlais un jour dans une vidéo, mais vous savez, une bouteille d'eau par exemple avec une contenance de 50 centilitres d'eau, si vous la prenez par exemple dans un hypermarché au coin de la rue, vous allez la payer peut-être 60 centimes. Si vous prenez cette même bouteille d'eau en plein été à la plage, vous allez la payer peut-être 2,50 euros. Qu'est-ce qui fait que cette bouteille d'eau est plus chère à la plage ? Absolument rien. C'est juste que je suis peut-être prêt à payer plus parce que sur l'instant, j'en ai peut-être plus besoin. C'est vraiment ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que le but c'est vraiment de chercher à réfléchir et pas à juger. Et pour certains, ça peut paraître compliqué parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avoir des jugements sur tout et sur tout le monde que de se mettre à réfléchir parce que forcément ça demande beaucoup plus d'intelligence. Si on revient au prix, je vous rappelle également que des prix attractifs à la base peuvent vite augmenter si on ne fait pas attention. Le meilleur des exemples, ça reste le faible prix d'une heure de conduite. Imaginez, une leçon à 34 euros par exemple, ça peut sembler intéressant. Mais s'il nous en faut 45 au final, la note passe tout de suite à 1530 euros uniquement d'heures de conduite. Ça veut dire que là où je pensais finalement faire des économies, je me retrouve à payer bien plus que ce qui était envisageable. Une leçon pas chère n'est pas forcément mauvaise et vice-versa. Le meilleur choix reste l'avis des anciens clients. Ce qui compte avant tout, c'est surtout la qualité de l'enseignement et la motivation qu'il y aura entre le maillon auto-école et élève. Vous pouvez payer une leçon de conduite 50 euros, mais peut-être que vous en aurez besoin seulement de 20 parce que vous comme votre moniteur allez être vraiment impliqué. Surtout, ne tentez pas de passer l'examen du permis de conduire le plus vite possible. Nombre d'élèves le font pour des raisons compréhensibles. Nécessité professionnelle, formation assez longue, envie d'en finir, etc. Il est préférable d'attendre une semaine voire un mois de plus avant de présenter l'examen pratique et de le réussir du premier coup plutôt que de le passer à la hâte et d'échouer. Je vais vous montrer quelque chose. Alors le but de cette vidéo n'est absolument pas de savoir combien moi je gagne ou les auto-écoles gagnent. En général, ça on s'en fout un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre surtout ce qu'elle dépense afin de bien comprendre pourquoi le prix de la formation en auto-école peut être parfois un petit peu à élever aux premiers abords. J'aimerais juste vous rappeler quelque chose. Regardez. Quel est le prix du permis de conduire en France ? Selon France Examen, en moyenne, la formation classique au permis s'élève à 1067 euros pour un forfait minimum standard de 20 heures obligatoires. Voilà, donc là vous voyez par exemple, elle vous dit 1067 euros les 20 heures de conduite. Ça veut bien dire que derrière, il faut rajouter par exemple la formation du code. Il faut rajouter par exemple aussi les frais annexes, comme les frais de dossier, les rendez-vous pédagogiques si vous êtes en conduite accompagnée et tout ce qui va avec. Maintenant autre chose. Combien gagne un moniteur d'auto-école ? Selon CIDJ.com, environ 1550 euros brut par mois pour un moniteur d'auto-école débutant. Voilà, 1500 euros brut, ce qui nous donne à peu près 1300 euros net pour un moniteur d'auto-école débutant. Là aussi, ça va dépendre si vous avez de l'expérience ou pas, si vous faites que de la voiture ou voiture, moto, bateau par exemple, et de là où vous vous trouvez. Dans une grande ville, vous gagnerez certainement mieux votre vie, en sachant aussi que vous aurez certainement une qualité de vie beaucoup plus chère. Le problème, c'est que la plupart des élèves sont des étudiants qui ne gagnent pas encore leur vie. Alors certes, c'est un budget, mais c'est aussi un investissement à vie. Il faut savoir que le prix du permis de conduire, c'est la seule formation à payer une TVA à 20%. Les cours à domicile, par exemple, eux ont une TVA à 5%. Alors pourquoi les auto-écoles doivent-elles continuer à en avoir une aussi élevée ? Ça, c'est une question que les auto-écoles se posent depuis des années et à laquelle l'État n'a jamais vraiment voulu répondre. Le prix de la formation varie surtout en fonction du lieu où vous décidez de vous le passer. Dans une grande ville, on abordera toujours des prix bien plus élevés qu'en province. En même temps, c'est normal quels sont, par exemple, les facteurs qui font que la formation est chère. Je vous donne quelques exemples. Le loyer du local, particulièrement élevé dans les grandes agglomérations par rapport à la province, c'est ce que je viens de vous dire. En plus, le prix du loyer ne cesse d'augmenter. On va retrouver aussi, par exemple, le coût du secrétariat et de l'administration. Ensuite, aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, on retrouve aussi une augmentation des exigences du permis de conduire et du code de la route, de plus en plus difficile aujourd'hui, qui demande une préparation bien plus longue. Si on réfléchit bien, le prix payé par les élèves inclut toutefois une TVA à 19,6%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à peu près 20%. Ce qui veut dire aussi que l'auto-école ne touche donc, au final, que 80% du prix payé par les élèves. 80,4% exactement. On va retrouver aussi le coût, c'est-à-dire le salaire du ou des moniteurs de l'auto-école. Et puis, on va avoir aussi le coût de l'essence. On retrouvera ensuite le coût de la voiture elle-même, c'est-à-dire son amortissement sur sa durée de vie. A savoir aussi que souvent, les auto-écoles pratiquent du leasing, c'est-à-dire de la location de voiture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'auto-école n'a pas de prix sur le carburant, n'a pas de prix non plus sur les voitures. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une réparation à faire, par exemple, c'est l'auto-école qui va payer de sa poche les révisions, les pneus, les freins et tout ce qui va avec. On va retrouver le coût de l'assurance de la voiture. Et on va retrouver aussi le prix des logiciels, des fournitures pédagogiques, des cours, des tests, du code de la route et tout ce qui va être effort de prospection, c'est-à-dire communication, publicité. Et puis, il vient de se rajouter à ça la mutuelle, car en fait, si vous êtes indépendant, par exemple, vous n'avez pas de sécurité sociale. Ensuite, je vous mets une photo sous les yeux. Donc, ce qui est important de voir dans cette photo, c'est que les montants que vous avez ont été calculés sur la base du prix moyen d'une leçon de conduite d'une heure qui était en 2016 de 43 euros. Le coût horaire du formateur ne prend pas en compte la réalisation éventuelle d'heures supplémentaires payées davantage. Alors, la source de ce graphique, c'est tout simplement le site Permimag. Je me suis permis de le reprendre parce que je le trouve tout à fait intéressant. Attention à quelque chose. On traite ici de la marge sur coût variable qui tient compte du coût du véhicule, de l'essence et du salaire du formateur à ne pas confondre surtout avec la marge finale toute charge déduite qui tient compte, elle, également des frais fixes, c'est-à-dire du loyer du local, du salaire de la secrétaire, du gérant ainsi que de l'ensemble des frais de structure. Et nous sommes d'accord sur un point. Comme on l'écrit, au final, la rentabilité moyenne d'une auto-école est de 4,3%. En fait, si on regarde bien l'heure de conduite, on pourrait se dire qu'une heure de conduite à 43 euros, l'auto-école gagne énormément d'argent, alors qu'au final, dans ce graphique-là, on serait seulement sur 10,15 euros. Et là, si vous êtes moniteur d'auto-école ou gérant, ne me sautez pas à la gorge et réécoutez bien ce que je viens de vous dire. En réalité, l'auto-école se fera une marge encore plus petite. Moi, personnellement, ce que j'aimerais bien rajouter là-dessus, c'est que quand je prends, par exemple, mon mécanicien que je vois plusieurs fois par an, quand j'amène ma voiture au garage pour faire une révision, quand je regarde, par exemple, pour changer des pneus et tout ce qui va avec, quand il change, par exemple, mes deux pneus à l'avant, que je dois changer, si, par exemple, ça lui prend 14 minutes, il va automatiquement me facturer 60 minutes. C'est ce qu'on appelle la main-d'oeuvre. Et quand je regarde, finalement, il est à 45 euros de l'heure en main-d'oeuvre. Je ne suis pas en train d'aller le voir en lui disant, oui, mais finalement, tu me fais payer 45 euros, alors qu'honnêtement, ça te prend 15 minutes parce que tu as l'habitude, etc. Non, on me met un devis sous les yeux et à moi, client, de décider si, oui ou non, je vais l'accepter ou le refuser. Donc, c'est là où, justement, le prix nécessite quand même une réelle réflexion. Je vous mets là aussi deux, trois photos intéressantes, toujours avec la même source que j'ai trouvée. Ou, par exemple, ici, on va avoir la fourchette de prix du forfait 20 heures en moyenne. Donc, en moyenne, on est à 1155 euros les 20 heures de conduite. Le minimum se trouvant à Lille à 700 euros et le plus haut, évidemment, à Paris à 1425 euros. Si on prend une moyenne fourchette de prix d'une heure de conduite, en moyenne, c'est 43 euros en France. Le minimum, 35 euros, constaté. Quant au maximum, on est à 65 euros l'heure de conduite. Dans les deux graphiques ci-dessus, je me suis tout simplement amusé à comparer un prix de 1300 euros en moyenne en France. Si, par exemple, j'applique aujourd'hui la TVA qui s'applique dans les auto-écoles de 20%, on retrouve sur un permis à 1300 euros que vous payez, vous, élève, c'est-à-dire client, vous payez en fait 1083 euros 33 centimes. Pourquoi ? Parce que la TVA, c'est-à-dire l'État, se prend tout simplement 216 euros 67. La demande des auto-écoles, qui ne se fera probablement jamais, c'est tout simplement de mettre la TVA aujourd'hui à 5%. Si jamais on faisait ça, sur un permis à 1300 euros, l'auto-école embauchera 1232,23 euros, gagnera mieux sa vie, et la TVA pour le client tombera à 67,77 euros. Et maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va revenir un petit peu sur mon entreprise. Alors, ça fait un peu moins de un an que je suis devenu gérant tout simplement avec mon frère, et je vais vous expliquer en fait en deux mots ce que moi j'ai payé par rapport à mon entreprise. Donc, durant ce mois de février, je prends mon ordinateur, mon entreprise, quand je dis moi, c'est plutôt mon entreprise, aura très exactement payé ceci. L'allocation de la machine à carte bleue auprès de la banque. Ensuite, on aura payé le loyer de notre établissement. On retrouve les commissions de carte bleue, puisqu'à chaque fois qu'un client utilise sa carte bleue, la banque se prélève un pourcentage. Voilà pourquoi certains commerces ne l'acceptent qu'à partir d'un certain montant. J'aurais mis deux fois le plein de chacun de mes scooters pour la formation AM. J'aurais mis 14 fois le plein de mes véhicules professionnels. J'ai quatre voitures, j'ai tout simplement mis 14 fois le plein de mes véhicules. Ensuite, j'ai mis 4 fois le plein de mes motos. J'ai payé trois fois mes cotisations auprès de l'URSSAF, puisque dès que vous êtes en profession libérale, vous cotisez auprès de l'URSSAF. C'est tout simplement une obligation. Ensuite, j'ai payé l'allocation de mes 4 véhicules, puisque souvent les auto-écoles, je vous le disais tout à l'heure, louent les voitures et ne les achètent pas, tout simplement parce qu'on fait beaucoup trop de kilomètres en peu de temps et puis on les abîme aussi la plupart du temps. Ensuite, je me suis également versé mon propre salaire. Ensuite, on a payé la facture téléphonique du téléphone fixe de l'auto-école. On a payé ma propre mutuelle et celle aussi de mon co-gérant, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais quand on est patron, du moins en profession libérale, on n'a plus de sécurité sociale. Il faut donc pour ça cotiser auprès de l'URSSAF. Ça veut dire que si je ne le fais pas et que demain je tombe malade, je dois tout payer à mes frais. Ensuite, on a payé des frais à la poste concernant les timbres et les enveloppes. On a payé l'assurance du local ainsi que de chaque véhicule. On a bien évidemment aussi payé la facture d'eau. On a réglé la facture du téléphone mobile de la société. On nous a prélevé de cotisations en fréquence professionnelle, c'est-à-dire que la banque, chaque mois, se prélève quelque chose, tout simplement pour la gestion du compte professionnel. Ensuite, on a acheté un peu de mobilier, donc quelques tables, quelques chaises, puisque j'avais besoin de tables pour mes stages de code. Alors, effectivement, ça, ce n'est pas tous les mois. J'ai versé le salaire de ma secrétaire, qui elle aussi fait du bon boulot. J'ai payé le salaire de mon autre moniteur, puisque nous sommes quatre dans l'entreprise, deux co-gérants, deux salariés. J'ai eu un prélèvement pour payer mon comptable, qui s'occupe de toute la gestion comptabilité de l'entreprise. J'ai payé des impôts sur les sociétés, puisque comme chaque individu, par exemple, paye une taxe d'habitation, eh bien, chaque établissement doit également payer un impôt sur la société. J'ai eu un autre impôt à payer, c'est-à-dire un deuxième, qu'on appelle aussi impôt sur le revenu, cette fois-ci. Parfois, on va avoir aussi d'autres frais à payer, comme par exemple la taxe d'apprentissage, en sachant aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir d'apprenti. C'est ça qui est un petit peu surprenant, mais ça, ce n'est pas mensualisé. On a d'autres taxes à payer aussi. J'ai payé l'électricité de mon local. J'ai versé le salaire, cette fois-ci, de mon co-gérant. Et pour terminer, j'ai payé la TVA, qui est prélevée en fonction du chiffre d'affaires. Et pour finir, j'ai payé les deux mutuelles de mes employés. Voilà, donc comme je vous ai dit précédemment, le but de cette vidéo n'est pas de se plaindre loin de là, mais plutôt d'expliquer à celui qui voudra l'entendre que oui, le prix de la formation en auto-école, ça a un coût. Mais ne crois surtout pas que les auto-écoles roulent sur l'or, car si c'était le cas, comme je te le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces pour gagner considérablement mieux sa vie que d'aller s'embêter à répéter tout simplement 45 fois par semaine les mêmes choses au même candidat. Je crois surtout que la plupart du temps, les moniteurs d'auto-école sont des personnes engagées, proches des gens, qui essayent en permanence de faire de leur mieux en ramassant les critiques de la presse et en passant la plupart du temps pour des voleurs. Alors oui, ça peut arriver de tomber sur des gens qui ne sont pas toujours très humains, pas toujours très sympathiques, pas toujours très efficaces, comme par exemple je vais choisir mon mécanicien qui lui aussi peut me rouler dans la farine sans le moindre problème. C'est important quand même dès le départ d'avoir un lien de confiance pour pouvoir évoluer le plus efficacement possible et dans les meilleures conditions. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu, ça me fait véritablement chaud au cœur. Sache une chose, c'est que je lis tous les commentaires, absolument tous les commentaires. Ce que je peux t'assurer, c'est qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A plus les gens !